Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour changer un petit peu de la Formule 1 et des 4 roues, passons sur deux roues pour le test du nouveau jeu du studio français de Kiloton Games, il s'agit du Touriste Trophy de l'île de Man, Ride on the Edge 2, le deuxième épisode d'une série qui a débuté l'année dernière. Alors pour vous donner quelques chiffres, ce jeu sera disponible ce 19 mars 2020, il est donc édité par Big Bell Interactive et surtout vous pourrez le retrouver sur PC, Playstation 4 et Xbox mais surtout sur Nintendo Switch. Alors évidemment on a déjà testé ce jeu lors de sa première édition l'année dernière, il y avait eu pas mal de choses qui avaient été dites en positif comme en négatif, y a-t-il eu de l'évolution ? Les développeurs ont-ils pris en compte les critiques des joueurs ? Et bien on aura réponse à bon nombre de ces questions dans cette vidéo que je vais passer de manière assez rapide en revue puisque vous allez comprendre un petit peu l'intérêt de ce jeu. Alors c'est vrai que lors de la découverte du premier jeu, on était assez frustré en tant que joueur du contenu mais surtout du feeling des motos qui était assez imprécis alors que c'est un jeu et une discipline assez exceptionnelle qui requiert toute l'attention des pilotes et une finesse dans le pilotage de ces machines absolument démentielle. Alors pour vous donner quelques chiffres sur le jeu, il y a une petite trentaine de motos et il y a surtout la nouveauté, trois environnements au-delà de la piste de l'île de Man d'une soixante dizaines de kilomètres. Vous avez désormais deux nouveaux environnements, le Royaume-Uni et l'Irlande qui vous donnent accès dans le premier cas à différentes pistes bien distinctes et dans le second, un ensemble de routes comprenant notamment un aérodrome qui vous permet de combiner un petit peu toutes ces routes et créer différentes épreuves. Alors je suis plutôt satisfait aussi au niveau du contenu moto parce que c'est vrai que par rapport à l'année dernière, on découvre des motos classiques. Il n'y en a que trois pour le moment mais surtout les catégories super sport et super bike sont bien représentées. Tous les candidats du Titi de l'année dernière sont bien évidemment au rendez-vous avec d'ailleurs quelques livrets alternatifs. Bien évidemment en termes de contenu, on ne peut pas espérer grand chose d'autre. Les modes de jeu sont aussi intéressants. Alors au-delà du mode de course rapide que je vous montre actuellement avec la possibilité de sélectionner son environnement, ses conditions, le nombre de tours, les opposants qui sont d'ailleurs au nombre de neufs comme le veut la réglementation. Eh bien il manque quand même quelques petites choses. On n'a pas de pluie, on n'a que du brouillard. On a des environnements qui varient, ça c'est agréable aussi au niveau des conditions de la journée, donc matin, midi ou soir. Ça donne des beaux effets de lumière, vous le verrez dans les différentes images. Je vous parlais des environnements, vous avez eu également un aperçu en insert de la carrière puisque l'intérêt d'avoir de nombreux environnements et une évolution au niveau des motos, c'est d'avoir une carrière conséquente. Celle-ci n'est pas très intéressante puisqu'elle vous oblige simplement à parcourir selon un calendrier des épreuves pour lesquelles vous allez être sélectionné. Tout d'abord au volant de moto qu'on vous prête et ensuite au volant de moto que vous aurez acheté pour votre équipe. Vous n'allez pas être directement affilié et réservé à un constructeur, vous allez pouvoir aller chez les différents fabricants de moto que vous souhaitez tout au long de cette carrière. Je n'ai pas été très loin pour tout vous dire dans cette carrière puisque j'ai rapidement retrouvé le système que l'on connaît bien chez Kylotone et qui fonctionne un petit peu à l'image de ce qu'a fait le WRC. Mais en un peu moins complet je pense tout simplement par manque de variété du sujet traité. L'environnement du jeu est plutôt propre, en tout cas je vous ai parlé du contenu, parlons maintenant de la réalisation. C'est un jeu qui tourne plutôt bien et qui a amélioré beaucoup de points visuels par rapport à son prédécesseur. Au niveau des caméras, le choix est identique à celui du premier jeu mais surtout on a un peu moins cet effet vomitif de flottement qui était très présent lors des caméras embarquées. Vous allez le voir dans les plans que je vais vous montrer. Lorsque l'on est dans la bulle des machines, on a vraiment la sensation de vitesse mais pas de perte de contrôle. Ça aussi c'est des petits détails mais lorsque vous pilotez, les ombres sont moins pixelisées, il y a moins de clipping sur les arbres, la longévité de gestion, de l'affichage de la route au fur et à mesure, vous voyez le plus loin possible, il y a effectivement du clipping mais c'est beaucoup moins présent que dans le premier. C'est plus propre aussi, une trajectoire qui vous est proposée uniquement en 3D, ce qui est un peu dommage. J'aurais aimé, c'est peut-être bête, mais une trajectoire en 2D pour garder un minimum de réalisme. Là on sent vraiment qu'on roule avec de l'aide. Au niveau de l'aide justement, vous allez pouvoir rouler, j'en reviendrai avec le gameplay plus tard, mais avec différentes assistances. L'overlay, vous l'avez affiché alors que l'on est dans une bulle, qui vous donne de nombreuses informations sur la tenue de votre machine puisque, on y reviendra aussi dans le gameplay, vous devez désormais gérer vos températures. Un overlay plutôt bien conçu, assez homogène, la map qui est de la même taille que le contour, c'est très agréable. Pour le reste, c'est lisible, on n'a pas trop le temps de regarder ce qui se passe parce que dans un sens, on a envie d'aller le plus vite possible. Le défilement de la distance restante jusqu'au drapeau à damier sur la partie gauche est aussi un point très intéressant lorsque vous êtes sur le grand circuit du Titi, vous n'avez pas forcément le temps de tout voir. La variété des environnements est bien retranscrite, par contre, on notera tout de même un petit manque de vie en bord de route. Moi, j'ai l'habitude, quand je regarde le Titi, de voir des dizaines et des centaines et des milliers même de personnes amassées dans les villages que l'on traverse, dans certains virages très connus même de la compétition. Là, j'avais le sentiment un petit peu de me balader en campagne avec une moto que j'ai achetée pour me faire plaisir et pas vraiment de participer à une course. Et c'est d'autant plus présent sur les deux autres environnements que sont l'Angleterre et l'Irlande. Vous avez du gameplay avec les différentes catégories, donc Super Sport, Super Bike et Classique. Pas de contenu supplémentaire à prévoir. On a mis une moto en pré-achat, en pré-commande. Donc voilà, un petit peu pour vous planter le décor de ce jeu qui est pour l'instant une bonne surprise. Alors, je vais rentrer avec vous dans ce qui est le plus intéressant sans doute par rapport au précédent, les conditions de jeu et le gameplay. Sachez que j'ai piloté sur ce jeu avec la manette Nacon Revolution 3 et j'ai fait le test sur PC. Je vais demander sans doute au développeur de m'envoyer la version console pour que je puisse me faire un petit comparatif pour avoir un avis lorsque celui-ci sera disponible. Alors, je vous propose aussi des vues en replay, en extérieur. Ça fait partie des choses qui, dans la réalisation, m'ont déçu. On n'a pas une grande variété de caméras et on est souvent sur des images embarquées pour ne pas trop montrer qu'au niveau texture, je pense, on n'a pas été très loin. Voilà, bon. Parlons, je vous l'ai promis, maintenant du feeling. Alors, la moto, comparée au précédent, n'a plus ce sentiment de gerbotron et de rouler à la limite de décrocher à chaque instant. Désormais, lorsque l'on pilote à la manette, on a vraiment un ressenti de la limite du grip et des aspérités de la route. Et c'est un point primordial dans la qualité du jeu parce que moi, qui, dans le précédent, m'étais bien amusé mais avais vu un jeu arcade utilisant une simple licence de moto, ici, il y a vraiment eu du travail. On a une différence de feeling. Alors, je ne suis pas motard, mais en tout cas, en qualité de jeu vidéo, d'expression d'un modèle 3D et physique, c'est très agréable et ça donne envie de s'y mettre. On a un sentiment de vitesse, que ce soit en bulle ou en vue poursuite. Sincèrement, ça ne représente pas vraiment la réalité de vous montrer ça en vidéo, mais lorsqu'on est vraiment à fond de 5 sur les motos classiques, ou à fond de 6 sur les motos modernes, tu as le sentiment d'être à fond. Et une fois qu'on est à fond, on a vraiment le sentiment, en appuyant la gâchette, d'être la poignée complètement ouverte. Ça donne vraiment de très bonnes sensations de jeu. En tout cas, je ne sais pas si ça retranscrit les sensations de ces fous du guidon qui sont absolument exceptionnelles. Ce sont des athlètes absolument incroyables. Mais pour une expérience de jeu vidéo, j'ai trouvé ça très bien, beaucoup mieux que le premier. Alors non, je n'ai pas été payé. Je précise, quand je donne un avis très positif, les gens me sautent parfois la figure en commentaire. Non, 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 je vous rassure, il y a encore des défauts. Il y a un peu de clipping, comme je le disais. Au niveau des sensations, le fait de pouvoir piloter avec une nouvelle limite de grip donne vraiment le sentiment d'être plus précis sur le stick pour la direction. Les freins couplets, eux aussi, apportent plus de précision dans le dosage. Donc il y a plus de progression de course sur les gâchettes. C'est très agréable. Vous avez vu sur l'overlay, j'en parlais, la gestion des températures. Eh bien, ça aussi, ça a son influence. Si jamais vous pilotez en mode professionnel, au-delà des IA que vous pouvez calibrer, il y a aussi l'usure qui change et qui, si vous surchauffez vos freins, eh bien, vous ne freinerez plus. Et si vos moteurs surchauffent, vous allez aller moins vite. Donc généralement, c'est la température des pneus et la température des freins qui vont le plus vous occuper. La température moteur, c'est surtout si vous rétrogradez un peu trop vite et que vous êtes piégé. Pour le reste, eh bien, c'est un jeu qui est plutôt convaincant. En tout cas, les quelques heures que j'y ai passées m'ont fait passer une très bonne soirée. Je suis revenu le lendemain, en plus des tournages effectués pour ce test, pour continuer la carrière. Et j'y ai passé quasiment une après-midi, une soirée. J'ai bien avancé. Mais sincèrement, il n'y a pas grand-chose que je peux reprocher à ce jeu, si ce n'est peut-être un petit manque d'ambiance, puisqu'on n'a pas de speaker. On a un tutoriel qui nous introduit, évidemment, à la discipline, mais pas vraiment de mise en avant de l'histoire. Ça, c'est un petit peu dommage. Pourtant, c'est une discipline historique qui a énormément de choses à raconter. Les histoires humaines et sportives, malheureusement, ce n'est pas exploité. C'était déjà le cas dans le premier. Donc, certes, c'est un gap par rapport au précédent. Je ne peux pas vous conseiller de prendre le précédent d'occasion par rapport à celui-ci, parce qu'il est tellement différent que l'expérience de ce deuxième vaut véritablement un achat. Là où le précédent, certes, valait un achat, mais il y avait encore beaucoup de choses qui étaient un peu brouillonnes. Et Killotone Games, petit à petit, commence à prendre du galon. C'est une équipe de développement qui devient de plus en plus une référence. Même si on reste sur des jeux qui sont principalement arcade et grand public, l'utilisation des licences se fait désormais de manière bien plus sérieuse et bien plus développée. Voilà donc pour ce jeu. Je vous laisse évidemment en description le lien si vous souhaitez l'acquérir sur gameslight.com, mon partenaire. Je remercie évidemment les membres qui m'ont envoyé cette clé pour vous sortir cette vidéo la veille de la disponibilité du jeu. Donc, dès demain, vous pourrez l'acquérir un petit peu partout. Je pense avoir fait le tour avec encore peut-être un mot sur l'IA qui est parfaitement géré, qui fait des erreurs elle aussi. Et c'est sympa. L'environnement est très agréable, le son aussi. Bref, c'est un excellent jeu. Je vous le conseille. Si vous allez le tester, donnez-moi votre retour en commentaire. Je reste évidemment à votre disposition si vous avez d'autres questions. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette review du jeu T.T. Isle of Man Ride on the H2. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, bon amusement en piste les amis et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501